Depuis l'année 2017, Gérard Depardieu chante Barbara avec énormément de passion dans la voix. Il a d'abord sorti un album en hommage à la chanteuse, au mois de février, puis a interprété les titres de la célèbre femme en noir sur scène, un peu partout en France. Si est-il ce spectacle, d'ailleurs, qu'il a choisi de délivrer le 6 août prochain lors de son passage au Festival de la Coste, événement créé par Pierre Cardin qui prend place dans le Vaucluse. Sa relation avec l'artiste, décédée en novembre 1997 à l'âge de 67 ans, était si forte qu'il souhaite la voir vivre en lui encore un peu plus. Et offrir cette fusion au public. Si est-il une femme extraordinaire On s'aïmait beaucoup avec Barbara, on avait la même sauvagerie, la même violence à l'intérieur, explique Gérard Depardieu dans les colonnes du journal La Provence, le 30 juillet 2022. Si est-il une femme extraordinaire Ses chansons avaient un verbe absolument étonnant Amis, confrères, les deux artistes avaient eu l'occasion de collaborer ensemble sur les planches dans les années 1980 dans un opéra, sorte de conte naïf, qui s'appelait Lily Passion. C'était étonnant, poursuit l'acteur de 73 ans J'ai passé des années magnifiques. Je n'ai jamais vu un tel enthousiasme de la part des personnes à qui Barbara parlait, des femmes qui se jetaient sous la voiture. On s'aïmait beaucoup. Le 6 août 2022, Gérard Depardieu enchantera le public du festival de Lacoste auprès de Gérard Daguerre, le pianiste qui jouait de son clavier magique auprès de Barbara. Les liens que le comédien avait tissés avec elle étaient, après tout, indestructibles. L'une des dernières chansons qu'elle avait chantées, de son vivant, s'y ne titulait à force d'eux. Or, elle avait été écrite par Guillaume Depardieu, décédée en 2008, à 37 ans, à l'hôpital de Garche des suites d'une pneumonie. Ces deux-là se sont, au moins, retrouvés tout là-haut pour pouvoir retrinquer à nouveau. Retrouvez l'interview intégrale de Gérard Depardieu dans le journal La Provence du 30 juillet 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...